S'il te plaît, peux-tu ouvrir ton livre Salto, page 111, et nous lire l'histoire du petit poussé ? Nous t'écoutons, mets bien le ton, prends ton temps, il faut vraiment qu'on s'y croit, qu'on ait l'impression vraiment d'être dans l'histoire. Le petit poussé Il était une fois un petit garçon que l'on appelait le petit poussé. Il n'était pas plus gros que le pouce, il avait six frères. Un soir, il se leva doucement et se glissait en cachette sous le tabouret de son père. Ils l'entendirent dire à sa femme, nous n'avons plus d'argent pour nourrir nos enfants, il faut les perdre. Le lendemain, les parents amenaient leur enfant dans la forêt. Tout d'un coup, ils disparurent en courant. Les frères du petit poussé étaient désespérés. « Qu'allons-nous faire ? » dit-il en pleurant. Heureusement, le petit poussé avait déposé des petits galets blancs tout le long du chemin et ils retrouvaient aussi leur maison. Leurs parents furent très contents de les retrouver parce qu'ils avaient des remords. Ah ben c'était vraiment très bien ma linette, j'avais l'impression d'y être. Vraiment bravo ! Merci ! De rien ma chérie ! Alors, il ne nous reste plus que la petite énigme du jour avant de se quitter. Je vous la laisse découvrir. Vous retrouvez le bon petit poussé ici. Amel, tu peux nous lire la phrase ? Amel, tu peux nous lire la phrase ? Le petit poussé s'est caché dessous pour écouter son père. On peut s'asseoir dessus. C'est un tabouret. Tabouret, tout le monde est d'accord ? Oui. Vérifions. Eh oui ! Bravo ! C'est un tabouret, vous êtes vraiment très fort. Eh bien alors, il ne me reste plus qu'à vous dire... À la nuit ! ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501